Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui s'intéresse ce soir aux bâtiments. Quand on dit bâtiments, on pense souvent aux grosses entreprises. Mais elles sont si nombreuses, toutes ces petites mains, ces artisans à œuvrer dans ce secteur d'activité en Guadeloupe qui ne demandent qu'à être structurés et reconnus. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Frédéric Sinan. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chegron. Vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment. On le disait, c'est vrai que quand on pense bâtiment, on pense tout de suite au BTP, bâtiment et travaux publics. Mais ce n'est pas que ça. Il y a tous ces artisans qui œuvrent tous les jours dans les constructions, la rénovation et autres. Et ils sont très nombreux en Guadeloupe. C'est un effet, Monsieur Chegron. Donc le bâtiment, effectivement, il y a le gros œuvre et il y a le second œuvre. Donc le BTP dans tout ce qui est travaux publics. Et le second œuvre, c'est les petits artisans de tout corps de métier qui font partie de l'artisanat et qui travaillent dans le bâtiment. Oui, c'est le peintre, le carreleur, l'électricité faible. Voilà, ce sont les grandes activités. L'activité dont on a besoin finalement pour arriver à sa construction future. Et ces entreprises-là aussi, ce sont des artisans, ce sont donc des entrepreneurs, subissent également la crise ? Tout à fait. Puisque vous savez, aujourd'hui, avec la crise que nous subissons, les artisans de Guadeloupe sont délaissés puisqu'ils rencontrent déjà auparavant de grandes difficultés pour pouvoir travailler dans leur corps de métier. Et aujourd'hui, la crise qui vient de se rattacher à tout ça, donc bien entendu qu'ils ont besoin d'aide. Aujourd'hui, ils ont plus que jamais besoin de soutien du gouvernement. Et puis il y a également ce bruit qui circule autour de l'augmentation du prix des matériaux. Là, ça impacte directement, on imagine, la trésorerie d'un petit entrepreneur. Tout à fait. Aujourd'hui, les petits artisans, notamment un carreleur, on va prendre l'exemple sur un carreleur aujourd'hui qui n'avaient pas beaucoup de boulot en ce moment pour travailler dans le bâtiment, viennent rajouter un petit peu l'augmentation des prix. Ils ne peuvent pas répondre aux appels d'offres. Ils ne pourraient pas plus ou moins travailler pour pouvoir survivre et faire continuer pour l'économie de leur entreprise. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pour cela que le président national, Jean-Christophe Rupont, souhaite plus ou moins envoyer un appel très fort au gouvernement pour pouvoir nous soutenir. Oui, parce que c'est, on le dit, des entreprises, mais ce sont des emplois directs que sont ces quelques milliers d'artisans qui représentent ce secteur d'activité, singulièrement chez nous en Guadeloupe. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les petits artisans, c'est eux qui font l'économique. L'économique de la Guadeloupe, qui font travailler, c'est eux qui embauchent. Si ces petits artisans dans le bâtiment n'ayant pas les moyens pour pouvoir embaucher, l'économie, il est statué. Donc, aujourd'hui, nous faisons l'économie. Donc, c'est normal que nous nous positionnions aujourd'hui pour pouvoir évoluer ce métier et de permettre à des petits chefs d'entreprise de passer cette crise qui nous faut à peu de plein frais. Vous dites se positionner, c'est comment ? À travers, là, les élections de la Chambre des métiers, par exemple, où la CAPEB entend peser de tout son poids ? Alors, justement, nous nous sommes réunis pour monter une liste avec la Chambre des métiers, puisqu'il faut savoir une chose, la CAPEB s'est restructurée en voie de l'eau, puisque depuis 1946, la CAPEB a pris des sens. Mais c'est vrai, avec des différents présidents des élections de la Chambre des métiers, donc on n'a pas pu travailler correctement. Et lors de la mandature de M. Simon Véquer, nous avons restructuré les organisations professionnelles. Bien entendu, la CAPEB a un grand rôle à jouer avec ces élections de la Chambre des métiers. Alors, ce rôle, c'est aussi en direction, forcément, de ces artisans du bâtiment. Comment les rassembler ? Quelles sont les priorités d'action que vous entendez mener envers eux ? Alors, sachant que la CAPEB, aujourd'hui, porte la voix des artisans. Mais il n'y a pas que les artisans du bâtiment. Il y a aussi les autres artisans. Donc, c'est tout l'ensemble qui font que la Chambre, aujourd'hui, des métiers existent. Puisque là, on doit effectivement rassembler ces artisans dans le bâtiment, mais aussi les autres artisans pour pouvoir amener à fonctionner avec la Chambre des métiers, aujourd'hui. On a des artisans qui sont très bons dans leur travail, mais dans la gestion administrative, la transition numérique de leur entreprise, ont du mal à s'y consacrer. Quel rôle la Chambre, selon vous, et la CAPEB, avec la Chambre, doivent mener en leur direction ? Alors, quand nous avons rencontré les éléments qu'avec M. Simon Vainqueur, ils font classer tête de lice ensemble pour réussir, nous nous sommes retrouvés. Pourquoi ? Parce que la CAPEB, aujourd'hui, avait commencé un certain nombre de travail, d'actions avec ses artisans. Et aujourd'hui, nous avons un programme avec l'EPR. C'est effectivement de se positionner, de faire des actions, à bien mener ces actions-là avec ces artisans-là, par communes, des organisations professionnelles. C'est un programme qu'on va distribuer un peu dans tous les secteurs, toutes les communes de la Bois-de-Loup pour pouvoir aider les artisans à mieux répondre aux appels d'offres. Donc, tout ce qui est numérique. Et puis, la gestion. Il y a une gestion, puisque les petits artisans qui sont... Parce qu'il y a des règles, effectivement, qui sont pour toutes les entreprises et l'artisan n'y échappe pas. Effectivement, pour répondre aux appels d'offres, puisqu'il y en a pas mal des artisans qui ne peuvent pas répondre, puisqu'ils ne sont pas à jour dans leur cotisation sociale et fiscale. Et de l'assurance décennale, puisqu'il le faut sur le système numérique. Et donc, ils ne peuvent pas s'asseoir après une journée de travail pour pouvoir aider, répondre à ces appels d'offres. Donc, le but de la Chambre des Métiers, aujourd'hui, et la CAPEM, c'est d'accompagner ces artisans pour pouvoir répondre à mieux et pérenniser un petit peu leur entreprise. Nous savons que ce sont des métiers qui ont également des besoins réguliers de formation, parce que les matériaux évoluent, parce que les techniques évoluent également. Là aussi, vous avez un programme prévu à destination des artisans ? Bien entendu, puisque dès que nous serons élus à la Chambre des Métiers, nous allons faire tout un programme concernant la formation, puisque la formation, un carreleur aujourd'hui, a besoin d'avoir une qualification, puisque nous avons un peintre aussi, la rénovation énergétique. Exemple, ce sont des métiers, ce sont des formations que l'artisan en a besoin pour pouvoir répondre à ces fameux appels d'offres et pour travailler dans le bâtiment. Comment vous voyez le rôle de la Chambre, de la CAPEB, de ces organisations professionnelles, de cette Chambre consulaire avec les collectivités locales ? Comment il doit être ce rôle-là ? Alors, écoutez, la Chambre des Métiers, c'est un outil. Parce que la CAPEB vient se grifier à la Chambre des Métiers, puisque c'est une organisation professionnelle, bien entendu. Mais aujourd'hui, la Chambre des Métiers, c'est la maison des artisans. On va le dire comme ça, c'est la maison des artisans. Pourquoi ? Parce qu'un artisan doit se retrouver à la Chambre des Métiers. Je pense que c'est un outil qu'on entend parler aujourd'hui, que la Chambre des Métiers pourrait être fusionnée avec la CCI d'autres chambres. Non, moi, je veux dire aujourd'hui, un artisan reste un artisan. Il reste un artisan. Donc, c'est à la Chambre des Métiers pour qu'on puisse structurer, apporter un nombre d'éléments pour pouvoir aider ces artisans-là à avoir des qualifications pour pouvoir répondre aux noms européens dans le bâtiment. Même si ça n'empêche pas que sur certains sujets transversaux, vous puissiez travailler avec d'autres chambres ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Parce qu'on est artisan, mais après, on devient aussi commerçant. C'est vrai. Bien entendu. Il y a des décisions législatives, peut-être, qui peuvent impacter l'économie locale. Comment redonner justement confiance à l'artisan dans ses chambres consulaires ? Comment susciter l'intérêt pour l'artisan de participer au scrutin, de s'inscrire justement à la Chambre des Métiers ou dans votre secteur, à la CAPEB ? Alors aujourd'hui, la CAPEB, nous avons fait un appel son à l'aile sur les ondes d'autres médias puisque nous avons une mobilisation en décembre. On avait l'ensemble des organisations professionnelles qui s'étaient réunies. Et puis, nous avons demandé à nos adhérents de se rapprocher de la CAPEB. Pourquoi ? À des artisans de se rapprocher de la CAPEB. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des difficultés vis-à-vis pour avoir les fameux attestations sociales et fiscales pour faire des demandes d'aide dont le gouvernement nous avait mis à disposition. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons contacté le président de la Caisse de sécurité sociale que nous faisons avec la CAPEB un très bon travail. Et je le félicite d'ailleurs, le président de la Caisse. Et aujourd'hui, qui nous permet d'accompagner ces artisans-là à obtenir leurs fameux attestations sociales et fiscales. C'était une façon de montrer qu'il y a des hommes forts au poste clé pour aider vraiment ces entreprises en difficulté ? Nous faisons des actions. La CAPEB et la Chambre des métiers, nous faisons des actions. Aujourd'hui, la Chambre des métiers était un petit peu, bon, je dirais, qui ne fonctionnait pas correctement. Mais en tout cas, nous, la CAPEB, on faisait le travail. Nous avons des actions fortes que nous menons actuellement et viennent se rattacher avec le programme d'EPR pour pouvoir aider encore à meilleurs les artisans pour pouvoir répondre à leurs demandes. Pour finir, Frédéric Sinan, si demain, un artisan rencontre une difficulté quelconque administrative de gestion, de transition numérique, il saura trouver votre numéro, il saura trouver la liste que vous portez avec vos collègues à la Chambre des métiers ? Alors, je lance l'appel Sénalène aux artisans de Guadeloupe aujourd'hui. La CAPEB est présente. La CAPEB a un bureau qui se trouve sur Jarry, un pass de Palais-Tuvier. Je suis le président de la CAPEB. D'accord ? Bien entendu, je vais laisser mes coordonnées à l'antenne tout à l'heure. Et bien entendu, avec la Chambre des métiers, nous allons essayer de trouver des solutions pour les artisans de Guadeloupe puisque nous portons la voix des artisans. Aujourd'hui, je lance un appel que les artisans qui reçoivent leur matériel de vote n'hésitez pas à voter puisque l'avenir est meilleur. Et donc, vous pouvez me contacter, tous les artisans du bâtiment, au 06 90 70 90 19, Frédéric Sinan, président de la CAPEB. Je vous attends. Je ne serai pas déçu. Et le message est passé. Merci Frédéric Sinan d'avoir été notre invité ce soir. Chers téléspectateurs, bien évidemment, vous le savez, QSD s'est à retrouver sur ETV, Alizé TV, mais également sur le www.etv.gp et le Facebook d'ETV. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée et à demain.